Un outil pour optimiser ta location courte durée. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Salut, c'est Mathieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On va voir un outil qui va te permettre d'optimiser ta location courte durée. Mais avant cela, si tu es nouveau et que tu souhaites avoir plus de réservations et automatiser à 100% ta location courte durée, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien rater. Donc, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que si tu es comme 95% des loueurs, ce que tu fais, c'est que tu mets ton annonce, tu reçois des locations et puis à la fin de l'année, tu fais ta comptabilité. Mais si on te demande à un instant T quelles sont les métriques clés pour ta location, tu seras incapable de répondre. Et ça, c'est ce qui différencie les amateurs des pros. Donc, les pros, c'est eux qui vont quasiment rafler toutes les réservations. La différence, en fait, elle va se jouer dans la notion qui dit que tous ces cuisses-mesures s'améliorent. Donc, si tu ne mesures pas, derrière, tu ne peux pas optimiser. Ce qui est important, c'est de connaître les métriques clés. Donc, on avait vu dans une autre vidéo qu'il fallait voir son taux de clics, son taux de conversion et puis d'autres trucs qui étaient autour, on va dire, des annonces. Mais là, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir en détail les métriques clés que tu dois suivre d'un point de vue financier pour justement optimiser ta location courte durée. Donc, en termes de métriques clés concrètement, qu'est-ce que tu dois savoir d'un point de vue financier ? Tu dois tout simplement savoir ton chiffre d'affaires mensuel, ton cash flow derrière le montant de tes dépenses, la répartition des réservations en termes de nombre de nuits pour chaque plateforme, encumuler sur plusieurs mois ou sur toute l'année combien est-ce que tu fais de cash flow. Et toutes ces données, dépenses, chiffre d'affaires, cash flow et également tout ce qui est dépenses, impôts, etc. Derrière, il faut que tout cela soit calculé automatiquement et que cela prenne toutes les données des plateformes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vu que je n'avais pas trouvé d'outil qui permettait de faire cela rapidement, efficacement, j'ai créé un outil que je vais te présenter tout de suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va derrière l'écran, on y va, c'est parti ! Ok, alors on se retrouve derrière l'écran, on va voir tout simplement le fichier super budget qui va te permettre d'avoir une vue en un clin d'œil des métriques clés d'un point de vue financier de ta location courte durée. Donc, c'est super important. Très peu de loueurs le font. Donc, comment est-ce que cela fonctionne ? Donc, c'est super simple. Donc, en vert, c'est des données qui sont pré-calculées et qui viennent d'une feuille de calcul. Donc, il y a deux feuilles. Il y a une feuille dashboard, donc c'est un tableau de bord, et une feuille de données. Donc, dans la feuille de données, tu as l'ensemble des réservations avec l'appart, la date de check-in, la date de check-out, le nom, la plateforme, le nombre de données, etc. Et ensuite, tout est recalculé automatiquement. Donc, après, ce sont des données test qui te permettent après de voir les choses suivantes. Donc, de savoir d'un point de vue revenu en termes de chiffre d'affaires, la répartition de ton chiffre d'affaires. Par exemple, sur les plateformes Booking, Expedia, Hotel.com, tu peux rajouter d'autres lignes si tu le souhaites. Par exemple, si tu as un site web, tu peux rajouter direct. À partir du moment où dans la case données, ici, dans la colonne K, tu as un champ qui s'appelle direct, par exemple, pour indiquer qu'il y a une raison directe, ça va se recalculer automatiquement. Et derrière, tu verras les revenus par plateforme, le taux d'occupation par plateforme en termes de nombre de nuits, en termes de pourcentage. Tu sauras également le total de tes gains, qui viennent des revenus, et également le total de tes dépenses. Parce que là, par mois, tu vas dépenser, par exemple, des dépenses autour de l'électricité, de l'eau, l'assurance P&O, la charge de copro, prêt, internet, téléphone, divers formes de ménage, etc. Donc, tu vas renseigner tout cela. Et tu pourras comme cela connaître tes gains, tes dépenses et le cash flow généré, donc le gain moins dépenses, et une projection de trésorerie. Et tu pourras comme cela le faire mois par mois, donc en cumulé. Tu pourras savoir, toi, quand tu vas faire ton business plan, par exemple, tu sauras, tu vas te dire, voilà, en cumulé, même cela pourra me donner, en termes de chiffre d'affaires, temps par année. En termes de dépenses, ce sera-t-en. En termes de bénéfices, ce sera-t-en. Donc, cela te permet également de voir la ventilation d'un point de vue des plateformes. C'est super intéressant pour voir quelles sont les plateformes qui te rapportent le plus. Si tu veux, et que tu vois, par exemple, que tu as peu de réservations, je ne sais pas, par exemple, sur Airbnb, mais que tu voudras en avoir plus, du coup, là, tu auras une vision claire de la répartition, de l'impact d'un point de vue taux d'occupation, d'un point de vue revenu, et tu pourras, comme cela, engager les actions qui vont bien pour corriger tout cela. Donc, je t'invite vraiment à avoir un outil comme cela qui va te permettre, derrière, d'avoir une vision claire, et qui va te permettre de différencier, voilà, d'être parmi les pros. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, la différence qui sépare les amateurs des professionnels, c'est tout simplement que les pros mesurent. Tout ce qui se mesure s'améliore. Si tu ne mesures pas, tu ne pourras jamais améliorer les choses. Donc, c'est super important, voilà, comme je l'ai dit dans toutes les vidéos, d'avoir, voilà, les outils qui permettent de calculer, d'avoir une vue globale de tes métriques clés. Donc, voilà, si tu veux avoir cet outil super budget, c'est dans mon pack super kit. Donc, ce que je vais faire, je vais t'en parler un peu plus. On retourne derrière la caméra. Ok, donc on a vu l'outil qui va te permettre d'optimiser ta location courte durée. Si tu veux l'obtenir, il y a un lien qui se trouve dans la description. Il est inclus dans mon super kit. Donc, tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description, et derrière, tu pourras accéder au super kit à des conditions spéciales. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Donc, pour rappel, dans ce super kit, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, il y a ce fichier d'exploitation. Il y a mon contrat de location que j'ai fait valider par un avocat. Un modèle de facture. Un modèle d'état des lieux. Un modèle de charte d'utilisation d'internet. Un modèle de sensibilisation à l'usage d'internet. Un modèle de super encart. C'est le triangle en première photo. Un modèle de super encart. Ici, c'est les dernières photos pour indiquer combien de minutes ça se suit. Il y a un petit liseré. Comme ça, si tu ne veux pas t'embêter avec l'informatique, derrière, tu prends le modèle, c'est fait. Il y a un guide de bienvenue. Il y a un modèle de guide de bienvenue. Donc, tu auras juste à remplacer les photos. Le texte. Donc, tout est design, etc. Tu pourras avoir un flyer, un modèle de flyer, un modèle de carte de visite pour faire la promotion. Enfin bref, clique sur le lien qui se trouve dans la description si tu veux en savoir plus. Avant de se quitter, n'oublie pas aussi de cliquer sur le bouton s'abonner pour être notifié de mes prochains live YouTube pour qu'on puisse discuter en direct. Clique sur le lien qui se trouve dans la description. On se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés. Boum !